C'est un livre multiple, c'est-à-dire qu'au départ, vu de l'extérieur, on peut dire que c'est une chronique du tournage d'un film, d'une vidéo, que j'ai été tournée en Chine, à Canton, avec un défi assez grand, puisqu'il s'agissait d'adapter au cinéma le prologue de NU avec la fameuse robe en miel. Donc, dans le livre NU, Marie, la créatrice de mode, imagine une robe en miel, donc la mannequin entièrement recouverte de miel, qui se balade sur le podium, suivi d'un essaim d'abeilles. C'était évidemment assez difficile à faire et je me suis dit que le seul endroit où je pourrais tenter d'adapter cela au cinéma, ce serait en Chine, parce que je savais que je serais accueilli par mon éditeur et aussi producteur chinois qui s'appelle Chen Tong. Alors ça, c'est le deuxième aspect, je viens au deuxième aspect. Le livre est aussi un portrait de Chen Tong. Donc Chen Tong, que je connais depuis maintenant plus de 15 ans, est mon éditeur, c'est lui qui a fait paraître tous mes livres en chinois. C'est aussi mon producteur, c'est la troisième fois que je vais tourner des films courts en Chine et que c'est lui qui m'accueille avec son équipe. C'est aussi le fondateur de la librairie Borgès à Canton depuis plus de 20 ans. C'est un commissaire d'exposition, il a amené un groupe de jeunes artistes chinois à la Biennale de Venise, il a organisé des expositions sur place. Donc c'est un homme multiple et je dois dire aussi mon ami, au début je ne le connaissais pas, la première fois que je l'ai rencontré à Bruxelles en 1999, il est devenu son de la porte, je ne savais pas encore qui c'était, mais petit à petit il m'a invité en Chine et nous sommes devenus amis. Alors ça c'est le deuxième aspect du livre, mais on pourrait dire qu'il y a encore un troisième aspect dans ce livre, de façon un peu plus souterraine. Il y a aussi une réflexion plus théorique sur la création, à la fois sur qu'est-ce que faire un film et aussi qu'est-ce que faire un livre, et en l'occurrence qu'est-ce qu'écrire ce livre que je suis en train d'écrire et que le lecteur est en train de lire, et notamment une réflexion sur la place du hasard dans la création artistique. Le hasard qui est évidemment tout le temps à l'oeuvre, parce que plein de choses surviennent pendant la création, qu'on peut intégrer, et pourtant je dis qu'à l'arrivée il y a quand même l'oeuvre finale, terminée, porte en elle une fatalité qui est sans doute supérieure à la somme des hasards qui ont servi pour la composer.